et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception spéciale une petite vidéo qui paraîtra d'un petit moment je pense parce que voilà je suis un petit peu en mode relax en ce moment vidéo avec beaucoup de booster anciens voilà ça va être assez sympa je n'ai pas trop trier juste minéo à la fin j'ai laissé voilà il y aura du bien du moins bien du bien du moins bien comme ça c'est un échange que j'ai fait avec nicolas donc je vais pas dire mon famille mais tu te reconnaîtras donc c'est pas néjan c'est un autre nicolas un gros 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 collectionneur c'est je sais pas s'il est au niveau de ma collection j'en sais rien du tout franchement mais s'il est pas au niveau de ma collection il n'en est pas très loin en tout cas voilà un très très gros collectionneur wizard par contre que wizard enfin peut-être il a autre chose mais vraiment wizard tu me diras nicolas d'ailleurs mais on fait des échanges de temps en temps en fait on fait pas de gros échanges on fait pas souvent des échanges mais quand on en fait ça pique ça pique beaucoup bah par exemple nicolas c'est lui qui m'avait envoyé toutes les cartes je sais pas si vous souvenez wizard holographique il y avait des brillants dedans et plein de choses des il y avait vraiment un montagny holographique de discovery voilà les voir sur la chaîne vous retrouverez ça facilement je pense avec nicolas voilà en échange je me rappelle plus trop ce que je lui ai envoyé en échange mais c'était à peu près équivalent donc voilà donc en premier lieu il y avait ça donc ça je montre rapidement parce que c'est pas vraiment pour ça qu'on est là des boosters destinés futurs voilà donc ça ça servira pour faire une ouverture ou faire des échanges parce que j'en ai déjà récupéré entre deux mais au moment où j'ai fait l'échange en fait j'en avais pas donc j'allais pas changer d'avis mais du coup entre deux j'en ai reçu pas mal mais voilà les boosters destinés futurs il y en a 10 12 2 4 6 8 2 voilà 12 donc si ça vous intéresse ça n'hésitez pas ça peut partir très vite c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de garder dans ma collection là on va passer aux choses sérieuses voilà je vous montre le bord il y a tout ça je pense que vous avez reconnu quelques boosters alors on a un booster 7 de base édition à dracaufeu en fait il m'a envoyé beaucoup de boosters pas parfait oui par exemple au dracaufeu il y a une espèce de je sais pas comment on peut dire de pas de pliure mais de ouais il est un peu plié voilà ils sont parfaitement scellés tous et moi en fait en échange je lui ai envoyé des boosters parfait donc parfait bon presque parfait parfait en ça existe presque pas mais pratiquement parfait et en gros j'ai dû gratter peut-être un booster en tout voilà moi ça me dérange pas d'avoir des boosters comme ça ça me dérange pas du tout mais vraiment pas du tout moi je suis pas du tout comme certains voilà Nicolas il est vraiment tatillon quoi il garde pas des boosters comme ça du coup j'ai dû gagner franchement je me souviens plus trop Nicolas tu peux dire dans les commentaires je vous mens pas je me souviens plus trop vraiment j'ai peut-être gagné un booster en tout moi ça m'allait quoi on va dire voilà donc ensuite un set de base je redécouvre parce que je me rappelle plus trop florizar édition 1 d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai ouvert un display aqua police parce que je devais lui mettre un booster aqua police bon c'est pas pour lui pas du tout mais comme je prévoyais d'ouvrir un display aqua police j'en ai proposé un du coup un jungle édition 1 pyroli ensuite un fossile édition 1 de l'ocloss tout ça ça peut partir à l'éventoie l'échange facilement voilà c'est pas des boosters que j'ai gardé j'ai déjà donc voilà ensuite un rouge feu vert feuille drac au feu avec un gros décalage d'image voilà c'est drac au feu fini complètement là alors que normalement il est par là c'est pour ça qu'il n'en voulait pas non plus vous voyez moi ça me dérange pas du tout moi c'est ça c'est neuf il n'y a pas de problème pas de problème ensuite un à ça par contre celui-là il partira pas à la vente et à l'échange un dim heroes de sabrina je crois que c'est non erika erika je crois pas écrit voilà c'est la seule illustration qui me manquait du coup il me l'a envoyé par contre j'étais déçu je lui ai pas dit mais voilà il y a un trou là un trou là mais c'est le gros problème avec les boosters gym ils ont tous des problèmes ils ont tous des trous limite mais bon ça ça me dérange pas plus que ça vous voyez ça remet comme ça en voie moins déjà dans le sens où c'est pas des boosters qui me tiennent beaucoup à coeur je vais évoluer juste pour ma collection mais voilà donc en édition 1 ensuite bah là on va commencer voilà il y a eu que là maintenant c'est que du lourd un booster team rocket édition 1 jc james team rocket c'est hyper dur à avoir en ce moment c'est hyper cher surtout en édition 1 surtout en édition 1 ensuite là c'est que du neo voilà il y a trois séries neo différentes on a un neo genesis diffusion vous voyez par exemple celui là voilà la languette est vachement un petit peu un peu chancré voilà moi ça me dérange pas du tout pas du tout je préfère en avoir un parfait je veux dire je le considère de la même manière que les autres les genesis c'est franchement neo waouh de unique roquette c'est rare mais neo c'est pas rare c'est monstrueusement rare surtout de genesis j'ai l'impression qu'en ce moment en 1 je mettrais révélation qui est quand même très au dessus je pense en 2 avant j'aurais mis destiny facile mais maintenant je pense que c'est plus de genesis qui est hyper rare destiny et discovery qui en dernier même si discovery prend un galon vraiment est en train de monter vraiment beaucoup en ce moment comme tous les autres boosters je pense ensuite un neo révélation alors cela j'ai hésité j'ai failli annuler l'échange à cause de ça et du coup il m'a rajouté quelque chose pour pour que je dise oui on va dire pourquoi vous allez dire pourquoi bah attend c'est un neo révélation bon là il y a un tout petit truc dans la languette un tout petit truc dans la languette mais ça c'est beaucoup beaucoup de booster qui sont comme ça donc c'est pas gênant le problème c'est que là même si je passe à tion là ça m'a beaucoup gêné c'est le dos d'une la languette est décollée et j'ai horreur de ça ça c'est un truc qui me j'ai horreur de ça vraiment mais c'est pas très grave sachant que j'ai bien vérifié franchement c'est pas à recoller il y a rien du tout il est parfait c'est parfait le booster et ce qui me dérange vraiment c'est que là la languette elle est coupée un peu coupée là par contre ça je dirais pas que ça enlève de la valeur au booster franchement c'est tellement rare que voilà mais ça c'est très 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 embêtant j'ai fait annuler tout pour ça et on a retrouvé un arrangement ça a duré longtemps je pourrais pas vous dire vraiment mais ça ça m'a embêté donc celui-là par contre je pourrais l'échanger un booster de moindre valeur s'il le faut mais même s'il est magnifique je le garde dans ma collection sans problème on est bien d'accord et ensuite un petit quatuor un quatuor plutôt de booster néo listidi boum voilà magnifique donc ça en gros voilà j'ai eu les quatre je vais vous montrer quand même vous connaissez maintenant c'est les vies nordfang et tyrannosif j'ai eu ces quatre boosters en gros ça c'était n'échange pas à part mais bon voilà ces quatre boosters là je les ai eu contre 3 contre 3 des miens simplement parce qu'ils sont plutôt en mauvais état hyper hyper tordue là c'est tordu en haut aussi bon je vais pas vous montrer tout surtout celui-là qui est très abîmé voilà qui est vraiment bon en gros moi ça me dérange pas donc là ça m'allait très très bien franchement voilà donc voilà donc c'était pas la plus grosse réception spéciale de la chaîne mais bon je pouvais pas vous montrer ça en pocket achat ça mérite une vidéo à part surtout pour les néo voilà donc là potentiellement tout peut partir d'avant tout à l'échange sauf ce booster que je garde dans ma collection et sauf tous les néo je regarde tous les néo encore celui-là bon vu qu'il n'est pas parfait pourquoi pas après le roquette cette de base jungle fossile ou cheveux la feuille ça peut partir pas de problème mais le dessin du futur il n'y a pas de problème voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu moi je sais que quand je regarde des vidéos bon c'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de ce type mais des vidéos il ya du des boosters anciens et surtout du néo ça me même si j'en ai dans ma collection ça me fait vraiment plaisir de regarder ces vidéos là j'ai envie j'ai envie de les attraper à travers l'écran enfin surtout de néo néo c'est le top quoi néo c'est monstrueux quoi néo j'aimerais tellement d'avoir 50 100 boosters néo ça serait trop bien voilà je m'en bats un petit peu peut-être en tout cas si dans votre collection vous avez des boosters néo n'hésitez pas je peux vous proposer plein de choses pour les pour les prendre j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ce que vous pensez de mon classement enfin j'ai pas vraiment classé en fait en vérité mais de mon classement des boosters néo par exemple si vous en avez dans votre collection n'hésitez pas également un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit pouce vers le haut et on se dit à la prochaine ciao ciao